Saviez-vous que certains restaurateurs gardent pour eux le pourboire que vous laissez sur le terminal? Mentionnons tout d'abord qu'au Canada, donner un pourboire n'est pas obligatoire, c'est de la courtoisie. Cependant, le pourboire est imposable et le gouvernement prélève 15% d'impôts sur les ventes des employés des restaurants et ce, peu importe si le client laisse ou non du pourboire. Le client qui laisse du pourboire s'attend à ce que ce soit l'employé qui le reçoive. Or, certains restaurateurs ne distribuent pas tous les pourboires. Par exemple, dans des succursales visitées comme Subway et un restaurant d'un petit centre commercial, les employés touchent seulement le pourboire en argent, mais jamais ceux sur le terminal. Alors que dans une succursale Pizza Pizza, ils ne touchent ni en argent, ni sur le terminal. Pour porter plainte, par exemple, vous pouvez passer par la page Facebook en privé de Subway ou Pizza Pizza ici, ce qui nous intéresse. Le gestionnaire des réseaux sociaux vous demande l'adresse de la succursale, la date et l'heure à laquelle vous étiez dans cette succursale qui cause ce problème. Mais le problème ici, c'est que si vous donnez ces détails, vous risquez de dévoiler en même temps quel employé vous a dévoilé cette pratique vraiment douteuse. Puisque je refusais de dévoiler ces détails, on m'a dit qu'un rappel serait envoyé à tous les franchisés. Par contre, je ne pouvais pas recevoir de copie puisque c'était de la communication interne. J'ai Subway, je dois aussi dire que le gestionnaire des réseaux sociaux a juste ignoré mes demandes. Et pourquoi un restaurateur détournerait les pourboires pour son propre profit? Une question, plusieurs hypothèses. Est-ce que ça fait deux des personnes plus vulnérables? Et la vulnérabilité peut être aussi lorsqu'ils sont jeunes, puisque deux témoignages de jeunes filles de moins de 18 ans. L'une travaillait dans un casse-croûte et son patron refusait qu'elle fasse plus d'argent que lui. Et dans l'autre cas, c'était ce qu'on appelle un chic restaurant. C'est-à-dire que ce n'était pas un casse-croûte et personne ne pourrait se douter que dans ce beau restaurant réputé, le restaurateur peut garder une partie des pourboires. Il n'y a aucun témoignage d'hommes qui ont vécu la même chose. Pourtant, ça doit exister. Laissez-moi un commentaire si vous êtes un homme et que vous avez vécu la même injustice. Deux mois plus tard, est-ce que les choses ont changé? Chez Pizza Pizza, la directrice générale, m'assure que c'est la première fois qu'elle entendait une telle révélation. Et elle m'a dit qu'un directeur général ira investiguer. J'ai donné trois adresses de succursale. Parce que le problème est dans une succursale, mais on ne sait pas si elle peut avoir lieu dans d'autres endroits. Quant à ce bruit, les choses ont changé. Les employés reçoivent maintenant le pourboire et en argent et sur le terminal. Les filles ont dû insister auprès du patron. Les gens qui s'y connaissent un peu plus dans ce domaine peuvent m'écrire. Est-ce que ça prend un mois à installer le système de pourboire et le redistribuer aux employés? En ce qui concerne le restaurant casse-croûte à l'intérieur d'un petit centre d'achat, rien n'a changé. L'employé ne reçoit toujours pas l'argent du terminal. C'est les restaurants en général. Chaque fois que je m'y rends maintenant, je demande. Et la réponse est toujours oui. Soit sur le terminal, soit en argent, les employés disent qu'ils reçoivent le pourboire. Par contre, il n'y a pas de lien de confiance avec tous les employés des restaurants que j'ai visités. Chez Soboui, si vous voulez porter plainte, le gestionnaire des réseaux sociaux vous envoie un lien. J'ai complété le processus en indiquant deux endroits où je n'étais jamais allée. Il y a un défranchisé, même après lui avoir expliqué « Non, vous êtes nullement en cause ». Dans ma problématique, il m'a quand même téléphoné et nous avons eu une belle conversation. Tout ceci pour dire que différentes succursales, différents franchisés, tous n'agissent pas de la même manière. J'attends encore des réponses de la CNESST ainsi que de l'Office de la protection du consommateur. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des questions, il me fera toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Sous-titrage Société Radio-Canada